Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui écoutes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de mon expérience vécue avec le Saint-Esprit que je partage avec toi dans cette vidéo. Donc c'est la troisième et la dernière partie et je t'encourage à regarder les deux précédentes vidéos que j'ai déjà publiées juste dans la playlist de ma chaîne en cliquant juste sur mon profil. Voilà, je te souhaite une très belle écoute et à bientôt. Quand j'étais en train de préparer cette vidéo, le Saint-Esprit m'a mis à cœur également. Il m'a conduit vers Jean V où on parle de l'histoire de l'homme paralysé qui se tenait chaque jour devant la piscine, une sorte de piscine où lorsque tout ce qui plongeait, quelle que soit la maladie que tu avais, tu recevais ta guérison. Il y avait un homme assis là depuis 38 ans, 38 ans, c'est long quand même. Donc, en méditant la parole, il m'a permis de comprendre en fait à quel point la persévérance était importante, le fait de persévérer. L'homme en fait depuis 38 ans, il ne s'est pas découragé. Tous les jours, il est venu, il n'a pas dit chaque jour je viens et puis il n'y a rien. Non, il s'est dit, il va persévérer, on ne sait jamais. Peut-être un jour, il aura sa chance et justement, il a bien fait de persévérer. Parce que Jésus en passant par là et que lorsqu'on lui a dit qu'il est là depuis 38 ans, il lui a posé la question. « Veux-tu guérir ? » Et l'homme, nous-mêmes quand Dieu nous pose la question, quelle est la question que Dieu t'a posée aujourd'hui ? « Veux-tu guérir ? » La lumière est en train de jouer avec moi. Donc, Jésus lui demande, « Veux-tu guérir ? » Et lui, il répond, « Seigneur, vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Aussitôt que l'eau a été agitée et avant que j'y aille, un autre est déjà descendu. » Décontiquons un peu ça. Lorsque l'homme par a l'été dit, « Seigneur, vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Jésus nous amène ici à compter sur lui. Là où tout le monde t'abandonne, je ne sais pas en qui ou en quoi tu mets ta force, ce qui tu comptes dans ta vie. Mais l'expérience a montré qu'on est très souvent abandonné par des amis, même par la famille. Mais Jésus lui, il ne change pas de place. Dieu est toujours là, jamais il ne nous abandonne et Dieu ne t'abandonnera jamais. S'il y a quelqu'un sur qui tu dois toujours compter, c'est Dieu, Jésus Christ. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre dans cette parole. « Seigneur, vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Tu vas compter sur tes gens dans cette vie. Mais au moment où tu auras plus besoin d'eux, tu ne les verras pas. Tu n'auras que ton Dieu. Et tes larmes pour pleurer ceux qui t'ont quitté. Mais Dieu sera toujours là pour te poursonner. Pour essuyer tes larmes, malgré que tu ne l'as pas écouté, lorsqu'il t'avait avance. Donc c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre aussi par cette parole. Dieu veut nous amener à ne pas merdre notre bonheur dans autre chose que lui. L'enfant que tu désires tant aujourd'hui, c'est le même enfant qui va grandir et va s'en aller. Construis lui aussi sa famille. Le boulot que tu veux ou peut-être que tu caresses aujourd'hui, tu peux le perdre à ton niveau. L'entreprise que tu fondes ou que tu as fondée peut s'effondrer à tout moment. Donc ne mets pas ton bonheur dans quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que tu te dis que si tu ne voyages pas, tu ne vas pas réussir. Non, non. Beaucoup sont partis et ils vivent sans vivre. Beaucoup sont rentrés, déprimés. Ils ont emprunté des voies bizarres dont je n'ai même pas envie de citer. Donc, le bonheur, c'est vraiment de marcher selon les plans de Dieu. Le mari que tu désires avoir aujourd'hui. Peut-être que tu veux te précipiter à rentrer dans un mariage qui n'est pas béni par Dieu. N'est pas béni par Dieu dans le sens où Dieu ne t'a pas confirmé si c'est celui-là qui t'est destiné. Mais parce que tu vois l'âge passé, peut-être parce que tu vois que tes copines mariées ou tes amis mariés, tu veux te précipiter également. On sait très bien qu'un mariage qui n'est pas béni par Dieu est une vie qui se tourne vite au cauchemar. Donc, mettons notre confiance en Dieu. Mettons notre bonheur. La seule source de notre bonheur doit être Dieu et Dieu seul. Dieu est Dieu seul. Donc, bien aimé mon ami, je ne sais pas en quoi tu as mis ton bonheur. Peut-être que tu rêves d'être star, je ne sais pas. Peut-être que tu fais de la musique, du rap ou tu es acteur, actrice, je ne sais pas. Tu as ce genre d'ambition. Mais est-ce que tu as interrogé Dieu? Est-ce qu'il t'a dit que c'est ce qu'il voulait que tu fasses? Avant de nourrir un désir ou une passion, il faut toujours interroger Dieu, ce qu'il pense, si c'est ce qu'il veut pour nous. Pense à ces stars qui nous demandent lorsqu'ils sont dans des interviews qu'à vous, qui ne demandent qu'à n'avoir leur liberté. Quand tu ne peux même plus te déplacer dans la rue normalement, alors que tu es un être humain comme tous les autres. Mais sinon, on leur avait dit dans le passé que c'est ce qu'ils leur attendaient devant. Peut-être qu'ils n'allaient pas croire. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez pesé la chose, ils s'étaient imaginés, mais ils n'avaient pas imaginé que ça devait être à ce point-là. Donc, vraiment, prenons le soin de filtrer nos désirs et nos passions. Elles doivent être conformes à la volonté de Dieu. Nous devons toujours interroger Dieu dans tout ce que nous faisons. Et donc, après que l'homme paralytique lui dit cela, Jésus dit, lève-toi, prends ton bancard et marche. Et la Bible dit qu'au même moment, l'homme est guéri, il prend son bancard et il marche. Au même moment. Au même moment. Donc, ça m'a fait réfléchir à la question que j'avais posée, à la situation que j'avais posée au Saint-Esprit. Au même moment. Ça veut dire que quelque part, Dieu attend de nous également que nous ayons la foi, que nous croyons. Parce que l'homme paralytique, imagine-toi, quelqu'un est assis là, 38 ans, depuis 38 ans. Donc, quelqu'un vient du jour au lendemain et lui dit, lève-toi et marche. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas te lever. Si tu ne crois pas que tu peux marcher, tu ne vas pas te lever. Donc, si tu ne crois pas que tu peux faire cette chose que Dieu te demande de faire, alors c'est toi-même ton blocage. Dieu nous appelle à la foi. Nous sommes trop impatients. On ne croit pas. On veut des choses là, 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 rapidement. C'est parce que quelque part, il y a un manque de foi. C'est une vérité. On se dit, depuis qu'on attend, mais quand même, ça a trop duré. Mais quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Lève-toi, marche. Il nous montre également qu'il y a une action à faire. Lève-toi. Tu dois te lever pour ce que tu veux. Tu ne dois pas dire, non, aujourd'hui j'ai prié, demain je dors. Non. Ça doit être dans la persévérance. Il est écrit dans la vie, persévérez dans la prière. Mais ne te dis pas que tu allais trop prier pour cette situation, vraiment. Tu n'as plus de force. Non. Lève-toi. Persévère dans la prière. C'est ça que Dieu nous demande de faire. En fait, quand on parle de prière à payer, ce sont des choses dont on connaît déjà. Ce sont des choses qu'on sait déjà. On sait déjà, en fait. Mais comme on est comme on est, on est les chefs de l'impatience. On est les chefs de... Voilà. On veut les choses vite fait, mais on ne croit pas. On ne veut pas marcher comme Dieu nous demande de faire. Si quelqu'un dit, ok, viens que je te fasse une coiffure. Mais avant, il faut que tu te défasses les cheveux. Si tu viens avec tes cheveux qui ne sont pas défaits, comment est-ce que tu veux qu'elle te coiffe plus qu'elle t'a dit que défait d'abord tes cheveux? Jésus, Dieu, ce qui nous demande, voilà, le Saint-Esprit, le prix à payer, c'est la persévérance. C'est de vivre pour Dieu. C'est de se détourner des choses de ce monde. C'est de marcher dans l'amour. C'est de faire le bien. Et c'est de se conformer à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, si on regarde bien tout ce qui a été dit, tout cela ramène à l'obéissance. On ne le dira jamais assez. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. On obéit par lorsque Dieu dit pardon, non. On serre le cœur. Lorsque Dieu dit non, le boulot là, en fait, le travail là, laisse ça et concentre-toi là où je t'amène à faire. Tu te dis non, je vais laisser ça et mes enfants vont manger quoi. Mais Dieu, il prend soin de nous tous les jours. C'est parce qu'on ne croit pas en la parole qu'il nous a donnée. On veut les choses vite fait. On veut les choses selon ce que nous fondons. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a ce qu'il dit dans sa parole. Ce qu'il veut, c'est notre bien. Ce que Dieu veut, c'est ton bien et c'est mon bien également à moi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle saura t'édifier et qu'elle saura apporter des réponses à des questions que tu te posais peut-être depuis un moment. Et voilà, je vais prendre le soin de revisiter chaque point qui m'a été donné par le Saint-Esprit d'en faire une vidéo sur la persévérance, sur le fait de vivre pour Dieu, sur le fait de se détourner des choses de ce monde, de marcher dans l'amour, de faire le bien. Et également de se conformer à la parole de Dieu. Tout cela renvoie à un sacrifice, le sacrifice de sa vie pour Dieu. C'est ça, en fait, le prix à payer. C'est le fait que nos ambitions sortent pour la gloire de Dieu. C'est de se consacrer à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, en fait. C'est ce que Dieu nous demande. Mais nous, on est trop focalisés sur autre chose. On est trop focalisés sur nos désirs et nos passions, qui ne sont pas forcément ce que Dieu voudrait pour nous. Donc, obéissons pour notre bien. Plus vite on obéit, plus vite nos choses avancent. Je crois que l'espérance va toujours prouver. Et vraiment, c'est ce que je nous encourage. Je t'encourage aussi également à faire marcher dans l'obéissance. Et n'hésite pas, voilà, comme ça, à partager la vidéo. Elle pourra également aider quelqu'un. Et n'hésite pas également à t'abonner, activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je vais poster les autres vidéos sur les points qui m'ont été donnés et en fonction toujours de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, pour ne rien rater, active la cloche de notification, abonne-toi, partage la vidéo afin qu'elle aide également un frère, une soeur. Et sur ce, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je te souhaite beaucoup de santé et surtout beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Je sais, ce n'est pas facile. Donc, en faisant cette vidéo, c'est vraiment dans le but de pouvoir s'encourager, de savoir également, continuer de prier, me mets l'âme aux yeux. Oui, Dieu voit tes pleurs, il voit tes larmes et il ne t'a pas abandonné. Donc, c'est le message que je voulais te passer aujourd'hui. Et surtout, ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et que Dieu te garde. Bye, bye. Sous- Same. Prends soin de toi. Dans le Väx. аю. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501